Salut tout le monde c'est Draco, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se trouve sur Sekiro Shadow Nightwaves Pour la suite Bon, toi tu, toi tu, je sens que tu veux alerter toi Ah ben Et moi je coupe pas, j'enchaîne toutes les parties depuis que j'ai commencé le Domani Ratin, je vous l'ai dit si vous avez suivi les vidéos Ok j'ai vu que les ennemis sont alertés Ok j'ai vu tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti, on se retrouve sur Sekiro Shadow Nightwaves C'est parti Ah tiens Ah tiens Ah tiens, bah tiens, bah tiens, tiens Donc je vais continuer Ça c'est pour me propulser Mais euh, moi je veux me propulser Il y a de la fumée, je vois rien Attendez, comment ça se fait qu'il y a autant de fumée là Mais il y a vraiment beaucoup de fumée là Il y a beaucoup de fumée mais c'est pas normal ça C'est pas normal ça qu'il y a beaucoup de fumée Attendez C'est pas normal ça Ouais C'est pas normal C'est pas normal้wand Coup 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 Donc alors, la branche Ca m'amène là, mais là y'a quoi ? Donc ils ont allumé les... ok Donc c'est les archers, ils ont tiré des flemmes sur les bottes de paille A mon avis ils ont fait exprès de tirer de la paille dessus Donc là, est-ce qu'il y a quoi ? Attendez, je fouille les recoins J'ai vu qu'il y a des ennemis Et s'il y a des ennemis c'est très bien C'est ça qu'on veut Il y a un archer Qui tire ses flèches Il y a des ennemis Il y a des ennemis Il y a des ennemis Vous avez vu comment il tire de loin C'est incroyable Oh là, il te met un coup de batte Et va, il charge sa batte Et va, il charge sa batte Et va, il partenaire Tu ne peux pas Si tu ne peux pas J'ai pas Tu ne peux pas C'est incroyable Trois des pienseurs Je ne peux pas Tu es 과 Tu es oublada Tu es oublada Tu l'a oublée Tu es 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 oublée Qu'est-ce que tu donnes ? Qu'est-ce que tu donnes ? Attends j'arrive là Donc quelque chose qui m'intéresse c'est que je peux retourner voir les personnages Parce que au début du domaine errata il y a celui qui enlève le... Celui qui enlève... Bon écoutez j'ai plus le nom qui me vient, celui qui enlève le héritier Et ben ça voudrait dire que à chaque fois que je recommence le domaine errata Donc là normalement je pourrais parler à mon père Et à chaque fois les personnages me reparle Est-ce que c'est ça ? Aller sur ma gauche et suivre la falaise Si je passe par le cimetière il y aura un passage menant au manoir Laissez-moi faire père Très bien, donc ce qui est lié à l'histoire Ça devait être vraiment un carrier impressionnant Ça devait être vraiment un carrier impressionnant Donc il y avait ce coin là C'est vrai, il y avait ce coin là Donc là je pourrais aller piquer en feu Donc là je pourrais aller piquer en feu Donc je peux revenir par là C'est vrai Dans cette petite zone Dans cette petite... Petite alcove Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit placard ? Rien Il n'y a rien Bon bah ça a loupé Ça a loupé Ça a loupé Donc c'était juste un potion normal Donc c'était juste un potion normal Donc c'était juste un potion normal Très bien, ça nous mène ici Ok Donc pour le plaisir Trois pas C'est comme nous ums Et voilà Lui va arriver ça fait neuf minutes je vais juste récupérer ce qu'il y a sur lui et après on part faire la quête continue l'aventure après ça je sais pas parce que ça ça a l'air d'être un souvenir c'est peut-être pas la quête principale finalement sucre de Gokan et il donne beaucoup d'argent ses ennemis donnent beaucoup d'argent est-ce que lui je pourrais l'avoir sans qu'il me voie non l'avoir sans qu'il me voie non si je passe par là si je contourne peut-être qu'il prie il médite il répète des mantras c'est parti c'est parti c'est parti non cette attaque elle est terrible c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je pense que les alentours de Hirata je les ai tous faits parce que comme je vous avais dit l'espèce de paysan qui parlait d'une pagode à trois étages je pense que c'est là qu'il y avait la prothèse de corbeau là normalement il est c'est peut-être la vieille dame du village vous savez quoi mais comment ça se fait qu'il y a trois ans c'est encore son fils et la dame vous ne pourrez vaincre cette technique d'illusion je fais la vous ne pourrez vaincre cette technique d'illusion vous ne pourrez vaincre cette technique d'illusion je fais la C'est parti. Il y a du temps que j'ai utilisé. C'est peut-être la petite poupe. J'ai certainement oublié. Donc, ok, ça, ça doit être... Donc, c'est le... Voilà, donc, je vais me mettre sur la graine de boutrole. La graine de boutrole. Et sur... Sur... Attendez. Permet de recevoir un bitant. Les chasseurs de Misen et Hini... Mise d'une 3 de l'art de chez les Shinabi et Solan... S'ils ne sont pas en équilibre de corps, des sphinants... Un bon mot fabriqué pour les chasseurs de Shinabi et du Temple de Misen... Non, 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 c'est pas ça. Attendez. Reduit les dégâts à la posture. Non. Non, c'était des confettis agrémentés de bénédiction divine qui chassent les ennemis fantomatiques. Les papiers. Donc, est-ce que c'est un ennemi fantomatique ? Le papier est fabriqué de manière solennelle en étalant finement la pâte à l'aide de l'eau de la source de l'éveillé. Tout comme lesquels bénissent les eaux, le possesseur de ses confettis en sera baigné par le contact permettant ainsi aux attaques contre les ennemis fantomatiques de toucher. Donc là, c'est pas un ennemi fantomatique. C'est juste une graine de boudrole. Mère. Mère. Les papillons. Ils ont disparu. Tout le monde a disparu. Monseigneur. Technique d'illusion. Cela faisait longtemps. Fils de la chouette. Dame papillon. Partez. Qui êtes ? Faites ce que vous avez à faire. Oui. Parfait, fils de la chouette. Et si nous dansions ? Et si nous dansions ? Les techniques qui réduisent la vitalité, comme la contre-attaque. Les taux qui réduisent la vitalité, comme la contre-attaque. Les skis sont idéales contre des ennemis qui récupèrent rapidement de la posture. Pas d'eskis. Herbert est une skis contre-eskis. Pas d'eskis. Deux. Dame papillon. Pourquoi ? Oui ? Pourquoi ? Tu mourras si tu doutes de toi, gamin. Sous-titrage ST' 501 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 comment j'avais fait pour y aller c'est lui très simple vous l'avez attrapé aussi offrande funéraire et maladie vont souvent de pair mes poumons je dois faire une offrande c'est là que j'avais acheté les pétards de robert pour la prothèse donc lui il est malade aussi ok il y avait le vendeur qui est derrière les montagnes c'est parti voilà le marchand c'est lui alors tu l'as attrapé aussi bienvenue alors qu'est-ce que ce sera c'est comme venait de hirata je dois présenter mes respects seigneur koro damema y a-t-il d'autres survivants de hirata nous ne sommes plus très nombreux je vois je vous présente mes excuses rien n'arrête ceux qui cherchent l'héritage du dragon leur destin a été écrit à cause de ceux qui me poursuivent je regrette qu'ils aient été impliqués voilà ok donc je retourne au temple et je parle à Emma pour voir si il y a quelque chose à me dire c'est parti mais c'est parti c'est parti je Je suis contente que tu sois venue. Il y a déjà eu une épidémie de peste du dragon. À l'époque, aucun remède n'a été trouvé. Toutes les personnes infectées sont mortes. Je vois. J'espère qu'en découvrant ce remède, un peu de ces remords disparaîtront. Au revoir. Tu as buzz ? Quoique je... Voilà, tu comprends ? Alors ? Une autre ? Très bien. Donc écoutez tout le monde, on va s'arrêter là. Apparemment, Emma nous dit, il ne nous propose pas de remède ou quelque chose comme ça. Par contre, je vais mettre pause. Et je vais aller... Je crois que c'était dans Inventaire. Non, ça doit être là alors. Voilà, charme de purification, c'est ça. En portée, j'en ai un. Un charme de purification créé par Emma. À l'aide de ce charme, on peut offrir une goutte de sang du dragon à une idole du sculpteur, de sculpteur, pour soigner tous ceux qui sont affligés par la peste du dragon. Ce charme contient une goutte de sang d'une victime de la peste du dragon qu'Emma est parvenue à purifier et à solidifier. Donc, j'en ai une. Mais si j'utilise... Vu que j'en ai déjà utilisé une, je me demande quand je l'ai utilisée. Je n'en ai qu'une. Et pourquoi je l'ai encore emportée ? Un sur un. C'est une purification qui ne disparaît jamais. Ça veut dire, même si je meurs, je meurs, je meurs. C'est un charme de purification que j'aurais toujours... J'aurais toujours, jamais ça disparaîtra. Ça disparaîtra. Et là, je peux voir les gens qui ont les essences de peste. Ok, nouveau call border, fils prévenant, payeur de corbeau. Ok. Donc, c'est ça que je me dis. Ça ne disparaîtra jamais. Comme la clé du temple, elle ne disparaît pas. Comme la note sur le tube d'enfermler. Comme... Euh... Ok. Donc, écoutez tout le monde. Euh... On s'arrête là. Sur ce merveilleux lance-là. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut tout le monde. Bye. Bye.